Chers internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur ce plateau consacré à la complémentaire santé et plus exactement aux services associés à la complémentaire santé. La complémentaire santé, moi j'aime bien en donner quelques chiffres, mais très vite, on est sur les dépenses de soins aujourd'hui en France, c'est environ 208 milliards d'euros. Les complémentaires santé, c'est 38 milliards de cotisations et c'est environ 13% des remboursements, 13 à 14% avec des différences selon les postes. En optique, on est plutôt à 70, en hospitalisation beaucoup moins, à 5%, en médicaments plutôt 12%. Donc voilà pour l'univers qui nous retient. Alors, dans un marché, sur les complémentaires santé, contrats responsables, 100% santé, panier de soins, il est difficile de se démarquer et de montrer son originalité aujourd'hui, puisque nous avons des contrats de plus en plus administrés. Et comment dans ce contexte ne plus être un payeur aveugle et comment se distinguer finalement de la sécurité sociale ? La santé, c'est un bien précieux, c'est un bien coûteux, on le sait aujourd'hui, avec la crise que nous traversons. On sait que cette complémentaire santé est aussi un peu malmenée, je vais me permettre de le dire comme ceci, avec la taxe Covid, la résiliation infranuelle, la transparence des frais aussi qui a été renforcée. Il y a beaucoup de craintes par rapport à cela. Donc nous, ce que nous allons montrer sur ce plateau, c'est que les complémentaires santé, pardon, elles peuvent trouver un nouveau souffle demain grâce aux services et ils sont nombreux. Sur ce plateau, en présentiel et à distance, alors en présentiel sur ce plateau, j'ai avec moi madame Marianne Bins, vous êtes directrice générale de la plateforme de santé SantéClaire, monsieur Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Vous êtes ici parce que vous avez réalisé plusieurs études pour le compte de SantéClaire, justement sur la complémentaire santé et les services. A distance avec nous, monsieur Albert Lottmann, directeur général de la mutualité française. Bonjour monsieur, vous nous entendez ? Ah, j'entends pas de son, mais en tout cas si vous nous entendez, vous auriez du son tout à l'heure. Et monsieur Jean-Philippe Ferrandis, directeur des assurances de personnes du groupe de courtage Verspiren, qui est avec nous certainement aussi, on aura le son tout à l'heure. Donc tout de suite, une première question à monsieur Jean-Daniel Lévy. Comme je le précisais à l'instant, vous avez fait une série d'enquêtes, une série d'études pour la plateforme de santé SantéClaire, dans le cadre de l'Observatoire des parcours de soins des Français, c'est bien cela. Donc l'Observatoire SantéClaire, Arris Interactive. Alors, on attend de vous une synthèse, finalement, de cet exercice difficile, une synthèse de ces différentes enquêtes sur les attentes des Français, évidemment, vis-à-vis de ces services d'accompagnement, en matière de complémentaire santé. Oui, bonjour, vous avez, je pense, utilisé des termes qui résonnent très fortement, aussi bien à mes oreilles qu'aux oreilles des Français qu'on a été amenés à interroger. Un processus qui est un processus d'investigation assez profond, qu'on a été amené à réaliser avec SantéClaire, à chaque fois des interrogations, de mille Français, quelles que soient leurs catégories sociales, générationnelles, sociologiques, et avec à chaque fois une thématique spécifique que nous avons été amenés à aborder. Nous avons parlé de l'hospitalisation, nous avons parlé de la médecine en ville, de la médecine douce, de l'audiologie, de l'optique, et évidemment, vous avez fait référence du dentaire comme étant un enjeu, qui est un enjeu important de la part de nos compatriotes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des préoccupations, qui sont des préoccupations croissantes de la part des Français en matière de santé, qui vont toucher quasiment toutes les catégories de population, quel que soit leur niveau de revenu. Et avec une aspiration à faire en sorte qu'ils puissent y avoir une dimension de bien se faire soigner. Dans un contexte où l'information va être une information extrêmement diffuse, où la confiance peut être une confiance, on va dire, fluctuante à l'égard des différents émetteurs. Et lorsqu'on regarde précisément les complémentaires de santé, on voit une confiance qui est une confiance manifeste des Françaises et des Français à l'égard des complémentaires santé. Cette confiance, elle va s'exprimer à travers différents regards. Elle va s'exprimer à travers la question qu'on va appeler comme étant l'accompagnement pris d'un point de vue général, le remboursement. Et on sait que c'est un des points auxquels les Françaises et les Français sont assez attentifs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accompagnement concernant la dimension de la dentition. C'est valable également concernant l'auditif. C'est valable également concernant la vue. Mais on n'est pas uniquement dans une relation qui va être une relation, que je serais tenté de dire, de consommateur. Il y a une dimension d'accompagnement citoyenne qui est apportée aujourd'hui par les complémentaires santé et qui est appréciée de la part de nos compatriotes. Comment je fais pour bien choisir un médecin ou un acteur de la santé ? Comment je fais pour bien comprendre, ne serait-ce que cela, un devis ? Comment je fais pour bien savoir précisément les types de prescriptions qui peuvent être proposées ? Voir même, comment je fais en période post-intervention pour pouvoir adopter le bon comportement ou la bonne attitude ? Donc on voit bien à travers ce regard-là qu'il pourrait y avoir des Françaises et des Français qui diraient « Je vais regarder uniquement soit ce qui se dit sur Internet, soit ce que disent mes personnes qui sont dans mon entourage. » Mais ce n'est pas le cas. Le cas fait qu'il y a une confiance grande à l'égard des professionnels de santé, mais qu'à l'égard justement de tous ceux qui sont les acteurs, qui sont les acteurs d'accompagnement, tels que par exemple Santé-Clerc dans le cadre de l'enquête qu'on a pu faire, montre bien qu'à travers différents registres, il y a une confiance qui est une confiance manifeste qui est exprimée de la part des citoyens qu'on a pu être amenés à interroger, qui les amène à considérer au final que même lorsqu'il s'agit d'avoir des évolutions dans leur comportement, ils vont regarder aujourd'hui ce qui peut leur être proposé en matière de conseil de la part des complémentaires santé. On peut penser par exemple aux questions qui mettent les questions relatives à la médecine, voire la même médecine de ville. On sait que les Françaises et les Français y sont attachés. On sait que nombre d'entre eux disent qu'ils rencontrent parfois des difficultés pour pouvoir avoir accès dans des délais raisonnables aux professionnels de santé. et que l'idée de la téléconsultation, qui aujourd'hui nous amène à penser demain d'autres types de pratiques, et d'autant plus, je serais tenté de dire, dans les périodes que l'on connaît aujourd'hui, appelle les acteurs à pouvoir effectuer justement cette dimension de conseil et d'accompagnement en disant voilà vers qui vous pouvez vous tourner, voilà ce que vous pouvez en recueillir, ou éventuellement ce que peuvent être les limites de la téléconsultation. Donc voilà, rapidement, à travers six types d'enquêtes qu'on a pu être amenés à réaliser, un point qui nous apparaît comme étant essentiel, la relation des Françaises et des Français à leur complémentaire santé, ça n'est pas... Une bonne relation. Ça n'est pas uniquement... Un, c'est une bonne relation, et surtout ça n'est pas une relation qui est une relation uniquement de clients. C'est une relation, en fait, pour faire vite de citoyens, et de regards, qui est un regard en matière d'accompagnement, qui fait que la santé ne va pas à leurs yeux uniquement se résumer à une dimension économique ou à une dimension financière, mais qu'il va y avoir derrière cela la question de la qualité, la question de l'accompagnement, et la question de l'amélioration de l'information d'un point de vue général. C'est une nouvelle nouveauté ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, je ne sais pas si... Par rapport... Sur ces dernières années, de cette reconnaissance, de cette confiance en la complémentaire santé ? Oui, il y a un accroissement, une amélioration. Elle est liée probablement à une forme de force de la répétition. C'est-à-dire qu'au début, les Françaises et les Français ne voyaient pas après ces mentionnements qu'il s'agissait. Ils ont accru leur niveau d'information. Il y a une diffusion qui a été plus efficace, et une information plus efficace qui a été développée de la part des complémentaires santé, et qu'au fur et à mesure, les personnes qui ont été confrontées à une situation ont vu l'efficacité de l'action, ont vu la réalité, et ont vu une forme d'objectivité dans le cadre de la prise de parole. Il y a un doute qui existe à l'égard des acteurs et de ceux qui prennent la parole dans l'espace public. Ce doute-là, en tout cas, il n'y a pas de suspicion appelant les uns et les autres à se dire si la complémentaire santé me propose ça, c'est que ça va être plus, entre guillemets, leur intérêt que mon propre intérêt. D'accord. Alors c'est vrai, dans tout cet environnement que je citais tout à l'heure, de résiliation un peu infranuelle, de concurrence, où on cherche à avoir du pouvoir d'achat, finalement c'est un petit peu en décalage ce que vous dites. Il n'y a pas forcément qu'on va chercher le plus cher, ce n'est pas ça, mais qu'on ne va pas regarder le prix, mais il y a quand même un lien de confiance. On se dit qu'il y a autre chose que du prix. Pas uniquement la question financière, une question de valeur qui peut être portée par les différents acteurs, et puis l'idée de se dire est-ce qu'ils oeuvrent plutôt dans un intérêt qui va être un intérêt général, ou est-ce qu'ils vont plutôt avoir tendance à chercher à avoir leur propre intérêt particulier. D'accord. M. Albert Lothman, comment ressentez-vous ce que dit M. Jean-Daniel Lévy ? C'est une chose que vous voyez, que vous constatez ? Je ne sais pas quoi vous dire là. Vous me prenez au dépourvu. Les constants, on les connaît. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que Jean-Daniel commence par dire qu'il y a un grand niveau de confiance qui est accordé globalement aux complémentaires santé. Moi, je crois que ce niveau de confiance, il est fort, et il est notamment fort pour les acteurs non lucratifs. Et en même temps, il y a effectivement la difficulté de monétiser cette dimension de service, c'est-à-dire qu'il y a des attentes fortes, pas nécessairement l'idée qu'il y a un modèle économique derrière. Et s'il y a un modèle économique, à ce moment-là, il y a de la suspicion sur est-ce que c'est dans mon intérêt ou dans l'intérêt économique de l'opérateur. Donc, moi, je vois une petite contradiction entre ce niveau de confiance et la dimension intéressée ou désintéressée. Et puis, je partage l'idée, et on l'a vu, beaucoup d'opérateurs ont essayé à travers cette certitude que le service était l'élément de différenciation de demain et l'avenir de la complémentaire santé. Encore, faut-il trouver le service dans lequel on crée la confiance et sur lequel il y a un vrai modèle économique. Or, il y a une attente forte de services gratuits, entre guillemets, et la grande difficulté à accepter l'idée de services qui vont devoir être financés. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure. Marc Binz, une petite réaction et puis surtout, votre façon, vous, d'intervenir, parce qu'il y a eu des choses qui sont très importantes. D'un côté, une confiance quand même qui est là, de l'autre, une difficulté à monétiser. C'est ce que dit M. Lottmann, cette affaire de service. Comment intervenez-vous concrètement en tant que plateforme de santé, SantéClaire, sur cette dimension servicielle ? Alors, ça fait plus de 13 ans qu'on a créé SantéClaire. Et au départ, c'était un pari sur la dimension service qui était un peu osé. Mais je dirais, en réponse à M. Lottmann, que les assureurs sont peut-être trop... Les complémentaires sont peut-être trop pessimistes. Parce que globalement, les Français les attendent là-dessus. Et c'est ce qu'on vit depuis 15 ans. C'est-à-dire, chaque année, on a une augmentation de l'usage de nos services. Cette augmentation, elle est à deux chiffres. Et souvent, le premier chiffre, ce n'est pas un. C'est 20-30% d'augmentation. Donc, on a vu régulièrement, depuis 15 ans, l'usage augmenter. Alors, certes, il y a des services qui ont moins attiré l'adhésion que d'autres. Peut-être qu'on n'a pas su bien expliquer. Mais globalement, moi, je trouve que cette étude rend compte du côté optimiste qu'il faudrait peut-être encore plus à voir. Et le modèle économique, on l'a rencontré en optique, en dentaire, en audioprothèse, assez facilement. Parce que c'est des domaines où il y a des gros restes à charge et où, finalement, quand les choses ne sont pas bien faites, où les gens ne sont pas contents, où ça se passe, ou qu'ils ne peuvent pas s'équiper, finalement, la complémentaire ne fait pas son métier. Donc, il y a un vrai enjeu de fidélisation derrière ces trois domaines où il y a des gros restes à charge. et puis d'apporter du service beaucoup sur le prix, mais pas seulement. Mais on s'aperçoit que dans ces domaines que sont l'hospitalisation ou la médecine de ville ou les médecines douces, c'est intéressant aussi, ce secteur-là, eh bien, on est attendus aussi. Alors, peut-être que nos services ne sont pas encore assez connus, mais on est attendus. Et là-dessus, on a déjà développé de plus en plus de choses qui méritent d'être plus connues par les Français. Et le modèle économique, eh bien, on le trouve, je dirais, de la même façon. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas opéré inutilement grâce à un deuxième avis préopératoire très expert qui peut être monté comme on le fait, eh bien, bien sûr, pour la personne, c'est mieux. Mais aussi pour l'assureur, pour la complémentaire santé, eh bien, c'est mieux aussi. Donc, il y a une convergence d'intérêts. En médecine de ville, c'est la même chose. Si quelqu'un va aller chez son médecin parce qu'il est anxieux puis qu'on arrive à faire une téléconsultation au bon moment qui évitera d'aller chez son médecin encombré parfois pour un stress, une salle d'attente voire aux urgences. Ça coûte très cher les passages aux urgences inutiles. Et donc, cette convergence d'intérêts, finalement, elle se monétise assez facilement et on arrive et on arrive à monétiser, je dirais, de mettre 3, 2, 3, 4, 5 euros par personne sur une complémentaire santé. On reste sur des niveaux de financement qui, lorsqu'ils sont mutualisés, c'est toute la magie de cette mutualisation, finalement, qui est l'essence du métier de la complémentaire santé, eh bien, finalement, on arrive à créer des services à forte valeur ajoutée qui sont attendus des gens. Donc, je suis très optimiste et ces sondages nous rendent optimistes. Très bien, Jean-Daniel Lévy parlait de parcours de soins. Les Français sont en attente sur le parcours de soins. Concrètement, un ou deux exemples, vous avez, vous, un portail au niveau de Santé Clair pour l'ensemble de vos services auxquels les adhérents... Un portail de services dans ces six domaines. C'est pour ça que... Dans ces six domaines, oui. Et avec à chaque fois des services avant, par exemple, un devis ou par exemple, connaître le palmarès des hôpitaux, un partenariat avec Le Point ou avoir un deuxième avis pour une pathologie lourde où on veut vraiment... Donc, des choses avant, des choses pendant comme les réseaux, par exemple, ou des outils pour mieux vivre son hospitalisation et puis des services après pour bien aider à avoir une infirmière à domicile après une hospitalisation ou des services de maintien de la qualité pour la prévention, pour ne pas avoir à nouveau un problème, des coachings, coaching nutrition, sommeil. Donc, toute une filière de services dans ces six domaines qui permet vraiment d'avoir une vision non plus one shot où on va rembourser, on rembourse un problème, paf, c'est fini. Non, on peut éviter qu'il se produise, on peut faire que la chose soit mieux anticipée et puis quand il s'est produit, on peut faire en sorte que l'équipement soit bien entretenu, qu'il y ait de la prévention dentaire, qu'il n'y ait pas de récidive finalement. On comprend bien effectivement tout cet aspect prévention et une question comme ça très simple, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous l'avez un peu répondu tout à l'heure, dit est-ce que c'est suffisamment utilisé, suffisamment connu ? Je vous pose la question à vous et aussi à l'ensemble de nos participants. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de connaissances quand on est un adhérent, quand on est un salarié notamment, de ce que peut faire ma plateforme de santé ? Le sondage répond un petit peu parce que dans les domaines de prédilection, on est les plus connus depuis 15 ans. 66% des personnes connaissent l'existence de réseaux optiques, 42% de réseaux dentaires et 30% des réseaux audio. Alors qu'ils sont 95%, 90% à trouver que ce service serait bien. Donc on a bien sur ces domaines anciens déjà un décalage et puis sur les nouveaux domaines, sur l'hospitalisation, sur la médecine de vie de la médecine douce, là le taux d'ignorance est beaucoup plus fort. Donc il y a un vrai travail qui n'est pas facile que les complémentaires font, mais il faut tomber au bon moment, il faut s'adresser à la bonne personne au bon moment et plus on est dans des services fins, pointus, plus on a besoin de connaître la santé, les problèmes de santé et ça c'est une difficulté parce que cette communication elle est souvent trop générale alors qu'on aurait besoin de cibler des services pour en parler au bon moment à la bonne personne et ça aujourd'hui ça n'est pas encore acquis. Merci. Monsieur Lottmann, qu'est-ce que vous pensez ? Suffisamment utiliser les plateformes de santé, les services des plateformes de santé ? Alors, si vous permettez, d'abord je voudrais dire que je suis d'accord évidemment avec ce que Marianne vient de dire. Moi, j'ai la conviction que le système de santé dans tous nos pays et pas seulement en France mais particulièrement chez nous devient opaque, complexe, difficile d'accès et que la situation individuelle d'orientation, de repérage, de guidage, d'organisation du parcours de soins, l'exemple de la sortie d'hôpital qui était citée est un bon exemple mais il peut y en avoir d'autres, par exemple la situation des aidants qui ne savent pas à qui s'adresser et comment faire pour retrouver la bonne prise en charge à domicile d'une personne âgée. On voit que cette question au-delà de l'accès aux soins, vraiment de l'organisation, prendre un rendez-vous chez certains spécialistes aujourd'hui, c'est compliqué. Sur certains territoires, ça demande de passer trois ou quatre coups de fil, on ne trouve pas de rendez-vous dans des délais raisonnables, etc. Donc ce besoin d'être accompagné, il est fort et je crois que c'est un élément important dont doivent se saisir les complémentaires santé et de ce point de vue-là, tout ce que font les réseaux et tout ce qui est cité là aujourd'hui fait partie vraiment d'une attente citoyenne forte. Si ce n'est pas les complémentaires qui le font, ça sera d'autres opérateurs qui le feront mais il y aura une réponse qui sera apportée. Et nous, on a la conviction à la FNMF que ça ne peut pas être la puissance publique qui devient le case manager. qui va organiser les parcours parce que l'assurance maladie obligatoire, elle a un devoir de neutralité vis-à-vis de l'ensemble de l'offre de soins tel spécialiste par rapport à une autre, tel clinique par rapport à une autre, etc. Et qu'elle n'est pas légitime à orienter l'assuré social vers telle ou telle réponse de l'offre de soins. Et donc, si on ne veut pas que ce soit Amazon ou Google qui répondent à ça, on a intérêt à construire ces réponses. Et construire ces réponses, ça demande un ancrage de faire le lien entre le métier d'assisteur et les réseaux de proximité avec les territoires. Et donc, on a un coup d'avance et je pense qu'on est légitime. Donc, évidemment, ils sont offerts ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est assez connu ? Est-ce que... Bon, voilà, Marianne Binz t'a raison de dire que les mutuelles font ce travail. On ne développe pas des partenariats autour de l'organisation des services aux adhérents pour ne pas les mettre en avant et pour ne pas les pousser. Donc, il n'y a pas de machiavélisme en disant c'est dans les garanties puis ensuite on ne le fait pas jouer. Donc, il y a la volonté mais il faut créer cette confiance, il faut acquérir cette légitimité, il faut effectivement tomber sur le bon moment, parler de l'aide aux aidants. Il y a des moments dans la vie où on voit passer des tas de messages autour de ça mais on n'est pas concerné. puis le jour où on est concerné, on ne se souvient pas forcément qu'on avait vu passer ça et on peut trouver plein de situations de vie comme ça. Et puis moi, je voudrais terminer, je voudrais rajouter un dernier point qui est un peu complémentaire mais qui n'est pas lié à votre question, c'est qu'il faut voir l'avenir du service différemment selon qu'on parle des services aux entreprises et des services directement aux patients et que vous parlez la table ronde est très orientée sur le service direct à l'assurer mais on voit bien que dans l'avenir de la complémentaire santé qui passe par les services, il y a aussi tous les services qu'on peut apporter en lien avec les entreprises et on voit bien que le levier important par exemple de promotion de la téléconsultation ces derniers années, avant la crise du Covid, c'est quand même beaucoup à travers l'employeur qui voit l'intérêt qu'il a à proposer à ses salariés dans un contrat collectif ce type de service-là qui est gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise en termes de temps sur notamment des consultations on va dire sans haut niveau de gravité sur des pathologies courantes et l'intérêt du salarié en termes de simplicité qui font que les services décollent. Et donc ce que je veux dire c'est que les contrats collectifs en entreprise sur la prévention, sur l'accès aux soins, sur l'aide aux aidants, sur la santé en entreprise peuvent être des vrais leviers pour faire décoller et mieux faire connaître ces services. Alors vous m'avez un peu devancé quand même parce que j'allais évidemment nous sommes avec monsieur Ferrandis du groupe Verspiren est-ce que vous êtes là ? Je ne vous vois pas sur l'écran. Oui, je vous écoute avec attention. Alors vous voyez bon, monsieur Lottmann finalement introduit la question d'une certaine façon comment faire ? Déjà bon, une petite réaction peut-être globale par rapport à tout ce qui s'est dit et notamment à l'instant sur l'entreprise qui doit être un vecteur essentiel de ces services à travers la complémentaire santé et vous qui intervenez auprès des entreprises comment voyez-vous les choses ? Est-ce que vous venez des actions particulières pour inciter les salariés à utiliser ces services ou auprès des DRH ? Comment ça se passe ? Comment voyez les choses ? Alors effectivement nous on fait beaucoup de collectifs c'est pour ça que j'écoutais avec attention le split qui est en général entre la mutualité avec qui on travaille et plutôt je dirais plutôt axé sur l'individuel sur le citoyen non salarié ou non TLS nous on est plutôt du collectif on a à peu près 5 000 entreprises gérées et effectivement ça part de l'ETI ou la grande entreprise ou la PME donc c'est vrai qu'on a tout le spectre de l'économie alors nous c'est vrai que ce qu'on ressent depuis de fort beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des plateformes notamment avec Santé Caire même pas que c'est le conseil essentiellement qui fait qu'on fait appel à nous parce que les deux éléments essentiels qu'on retrouve chez nos mandants c'est comprendre l'environnement médical et orienter au mieux j'ai bien au mieux c'est à dire à la fois sur la partie sa propre protection comprendre si effectivement tel ou tel soin est adapté ou pas et le prix il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai que souvent on met de côté le prix mais c'est aussi un vecteur important de choix final alors si vous voulez quand je dis ni conseil c'est vrai que depuis la loi Annie de 2013 les entreprises maintenant sont souvent les vecteurs au travers de leurs DRH au travers de leurs partenaires sociaux de toute cette partie de protection sociale qui est très importante pour le bien-être dans l'entreprise pour la qualité de vie au travail pour la santé quelque part la vie et c'est vrai que de plus en plus on nous demande d'intervenir et donc de déployer soit effectivement des services en interne plutôt même d'ailleurs du conseil en interne soit travailler avec des partenaires comme Santé Clair ou comme d'autres qui nous permettent d'accélérer le mouvement encore une fois d'explication de pédagogie auprès de nos salariés ou en tout cas les salariés de nos entreprises pour pouvoir comprendre parce que c'est vrai quand un salarié nous appelle depuis au moins une quatorzaine d'années c'était je ne sais pas où je peux aller pour me faire hospitaliser j'ai un parent qui est hospitalisé pour une maladie grave je ne sais pas en termes de dentaire tout ce type de questions qui sont quand même angoissantes pour eux et pour lesquelles on se doit de répondre vite de façon la plus pertinente la plus étudiée et très souvent les plateformes comme Santé Clair nous aident fortement sur ce genre de demandes donc l'orientation le déploiement c'est notre maître mot la compréhension du médical le prix et la pédagogie c'est ce qui accompagne tous ces éléments voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question en tout cas je comprends ce qui a été dit c'est vrai que le conseil depuis fort longtemps est vraiment vraiment la demande forte de nos demandes les DRH sont sensibilisés je suppose c'est un comment ça se passe des partenaires l'idée pour moi c'est de créer enfin cette question c'est comment créer le réflexe vis-à-vis des le réflexe vis-à-vis des salariés en l'occurrence en ce qui vous concerne puisque vous êtes chez Verspiren vous êtes sur la politique les DRH ont vu leur budget on a commencé par le prix c'est souvent ce qui est chiant en général déclenche un peu les discussions ont vu leur budget leur budget protection sociale puisqu'en général les entreprises prennent une grande partie quand même de la partie santé et pas que la prévoyance la retraite en tout cas la santé en général on navigue entre 60-70% 80% de la facture financière si je veux dire et là automatiquement c'est bon comment on peut faire pour pouvoir déjà endiguer peut-être les prix et puis avoir une bonne qualité de soins et c'est vrai qu'au travers de réseaux qui sont autour de la table on a pu à la fois sur la qualité et sur le coût démontrer au bout de quelques années mis en place pédagogie à Mont développement aval démontrer qu'on avait non seulement des économies mais surtout et pas que la qualité de soins parce qu'effectivement si je parle de santé claire que je connais assez bien on a pu au travers de l'optique chronologiquement puis après la pharmacie puis l'hospitalisation puis le dentaire puis l'audio maintenant qui devient très fort au travers aussi d'ailleurs de la loi 100% santé qui accélère le mouvement permis en fait de déterminer des bonnes pratiques médicales des bons réseaux et puis quelque part des solutions qui sont encore à la fois bonnes pour la partie santé et bonnes pour la partie prix donc CDRH sont très sensibilisés voient les retours d'expérience et les retours financiers et peuvent en parler à leurs mandants d'ailleurs leurs salariés et à leurs partenaires sociaux qui sont très très vecteurs au départ les partenaires sociaux étaient assez assez question comment réagissent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça on va nous obliger à aller dans un sens etc et puis quand ils ont pris à bras le corps ce type de de schéma enfin de de modèles alors ils sont ils sont excessivement vecteurs réellement on les arrête pas voilà donc il y a alors après nous déployer voilà d'accompagner le déploiement au travers des réunions que nous avons perpétuellement avec nos clients pour pouvoir voilà accompagner la protection de l'entreprise Marie-Admins vous confirmez que les partenaires sociaux ont un peu changé alors au début ça chahutait beaucoup je me souviens de réunions sur les mises en place mais qui vous êtes et puis je pense que quand on dialogue quand on explique voilà tel outil on le fait avec le point tel autre outil voilà la méthode qu'on a utilisé donc c'est cash le dialogue social dans les grandes entreprises et bien à la fin de la réunion on avait convaincu on avait convaincu et on y arrivait je dirais dans 100% des cas donc on a moins ce travail de pédagogie aujourd'hui sur ces anciens domaines mais on a à nouveau à le faire sur la médecine de ville sur les médecines douces sur les nouveaux services qu'on lance c'est à chaque fois un challenge c'est à chaque fois quel est votre intérêt à agir je crois que c'est beaucoup ça c'est quelle est votre méthodologie votre intérêt à agir et une complémentaire santé très souvent je dirais beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine a un intérêt convergent avec le patient avec l'entreprise et c'est ça qu'il faut qu'on montre c'est qu'on n'est pas ah bah oui ils payent pas assez il faut qu'ils aient une taxe il faut que ceci il faut que cela non c'est pas ça le sujet pour un salarié d'une grande entreprise c'est ou pour un un syndicaliste c'est quel est votre intérêt à agir quelles sont les garanties que vous nous donnez et comment vous avez bossé et si on a du répondant parce que c'est musclé parfois le dialogue social c'est des discussions il faut connaître son sujet et bien on y arrive avec l'aide du courtier avec l'aide souvent du DRH parfois de la médecine du travail et c'est pas des sujets faciles parce que la santé il y a beaucoup de tabous il y avait des tabous sur le prix on a avancé il y a des tabous sur la qualité c'est pas encore tout à fait acquis qu'on peut se prononcer sur des notions de qualité et puis une certaine partie du corps médical n'était pas ils sont parfois hostiles sur la partie réseau de soins mais maintenant quand on se penche maintenant sur l'opportunité des soins parce que ça c'est un sujet fondamental et bien il va falloir encore se retrousser les manches pour se dire quelle est notre légitimité à dire aux gens et sur quel outil est-ce qu'il faut qu'ils aillent aux urgences est-ce qu'ils peuvent téléconsulter est-ce qu'ils peuvent se rendre en pharmacie pour téléconsulter est-ce qu'un rendez-vous à six mois c'est acceptable ou vu le problème qui se pose il va falloir trouver un coup de fil faire quelque chose parce que c'est pas possible d'attendre et bien là l'opportunité des soins c'est là qu'on va toucher le coeur de la santé et il va falloir vraiment être pédagogue et être convaincant mais on y arrive les syndicalistes sont des appuis par rapport à ça parce que ils ont les mêmes enjeux que les salariés sont bien soignés avec un bon équilibre de la mutuelle parce que une mutuelle qui n'est pas équilibrée ça coûte très très cher on n'arrête pas de payer et ça n'en finit pas le temps passe j'ai une question importante à vous poser c'est sur l'avenir et là Jean-Daniel Lévy je voulais savoir si dans vos études vous avez fait apparaître des besoins des besoins nouveaux alors pas forcément liés à la période un peu spécifique que nous traversons mais pourquoi pas mais dans des justement dans certains types de services vous avez évoqué je ne sais pas vous avez évoqué la médecine douce par exemple mais on pourrait peut-être parler de psychologues pour faire un lien avec la situation est-ce qu'il y a des choses qui émergent ? Est-ce que vous avez vu des choses émerger ? En dehors de ce que vous avez indiqué qui effectivement est présent l'aspect télémédecine l'aspect télémédecine absolument ce qui est intéressant à l'heure actuelle c'est qu'on ne voit pas forcément de lien intime entre le fait d'être à proximité avec des centres ou des personnels de santé et le fait de consulter plus ou moins et donc ce n'est pas forcément dans les déserts médicaux que les français vont faire le plus appel aujourd'hui à la télémédecine donc il y a cette forme de contre-intuition et qui va peut-être être amené à évoluer donc on peut penser que les français se mettent de plus en plus à la digitalisation de leurs relations avec un certain acteur et donc ça sera forcément un enjeu mais après comment ceci se régule à qui on peut faire confiance dans quelles circonstances on peut faire appel à la télémédecine à travers quel type de support donc il y aura forcément cette dimension de conseil et d'accompagnement qui va être présente le deuxième aspect c'est tout l'aspect auditif qu'on commence à voir croître d'un point de vue général et qui va probablement du fait de l'évolution de la population française du fait de la plus grande sensibilité qui peut exister être attentif justement à toutes les manières de pouvoir prévenir détecter et suivre justement les personnes qui vont avoir besoin d'accompagnement et d'un point de vue auditif et puis moi je vais tenter de dire d'une manière plus globale tout à l'heure je faisais référence à la dimension de valeur et donc ça ça va être un aspect aussi extrêmement important à l'égard des différents acteurs qui vont avoir la prétention justement à pouvoir accompagner quel est le système de valeur qu'il peut porter comment passer au-dessus uniquement d'une relation qui va être une relation basée sur la dimension de prix et effectivement plus il y aura une connaissance de l'offre réelle de ce qui peut être proposé par les complémentaires santé plus ça renverra au système de valeur à ce qui y habite à ce qu'on appelle parfois la raison d'être justement des acteurs et qui permettra d'accorder une confiance qui peut être une confiance de plus en plus importante parce que derrière cela la question de conseil la question d'accompagnement sera au coeur encore plus fort des françaises et des français qui vont être encore plus inquiets à l'égard de la santé et qui vont se dire face à cet horizon de différents acteurs quels sont ceux qui vont nous permettre d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure appréhension des enjeux qui peuvent nous toucher moi personnellement ou éventuellement mon entourage proche par rapport à ce que vient de dire Jean-Daniel Lévy Marianne Meats vous avez des évolutions possibles justement en matière de services c'est clair et on est attendu sur un problème de réassurance c'est de dire bah oui on est intéressé et peut-être encore plus dans cette période chamboulée on sait qu'il faut développer ses défenses immunitaires qu'il faut être en bonne santé donc ça mais on sait pas s'il faut faire confiance et où aller donc là on a un programme qu'on va lancer pour qualifier finalement des sophrologues les psychologues et les naturopathes donc sur ces trois domaines on va tenir compte de l'étude pour essayer d'apporter des éléments qui rassurent sur le fait que les études il y a eu des niveaux d'études les personnes ont bien une assurance professionnelle parce que ça sent un peu le souffre quand même les médecines douces on a besoin d'être rassuré il y a eu les psychologues on sait pas comment les choisir on sait pas comment se diriger même sur le prix on n'y connait pas grand chose et deuxième aspect la médecine à distance c'est compliqué mais il y a énormément de possibilités aujourd'hui et pas seulement en médecine générale avec des plateaux techniques avec de l'ophtalmo à distance de l'ORL à distance et ça avec des opticiens partenaires ou des audioprothésistes partenaires c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire et on ira même jusqu'à l'intelligence artificielle puisque aujourd'hui il y a des outils qui tiennent la route pour aider les français par rapport à un symptôme à se diriger à prendre cette première décision qui est fondamentale qu'est-ce que je fais je ne fais rien je m'automédique je me rends chez un médecin je vais aux urgences je me rends chez un médecin mais ça peut attendre je prends un rendez-vous dans 15 jours parce que j'en ai pas eu plus vite ou je fais une téléconsultation donc ça c'est un point clé il y a des outils alors je ne dis pas qu'ils les plébiscitent parce qu'ils ne savent même pas que ça existe donc toute une partie de notre métier c'est de se dire sommes-nous légitimes et oui je crois que nous le sommes pour aussi proposer au marché des solutions qu'ils n'ont même pas imaginées mais qui peuvent faciliter leur vie de tous les jours donc on est là-dessus c'est notre métier c'est pas seulement de faire connaître les services déjà lancés qui pourraient être mieux connus encore c'est aussi d'en trouver de nouveaux qui vont vraiment changer la donne M. Ferrandis Oui alors je ne vais pas plagier ce qui a été dit parce que c'est très très juste dans l'ordre chronologique ce qu'on voit fortement monter c'est l'audiologie la population vieillit donc voilà les gens n'ont forcément accès à ce type de soins ça coûte cher donc ça c'est ce qu'on voit depuis déjà deux ans et puis en plus le 100% santé nous y aident comme dit Marianne métier 12 très fortement là on sent une tendance aussi forte à comprendre à comprendre à avoir confiance donc je ne veux pas plagier je rajouterais moi peut-être l'hospitalisation parce qu'on sent bien que c'est quand même un univers important des grands coûts ça correspond près à 20% quand même de la charge financière du mutuel au moins les gens ne savent pas très très bien comment y aller où aller etc donc ces trois domaines au-delà de choses classiques qui sont maintenant assez bien calibrées que sont l'optique dentaire et la pharmacie ou la méthode de ville c'est ces trois domaines là dont l'hospitalisation qui sont demandées voilà c'est ce que je pourrais rajouter Monsieur Lottmann une question oh pas polémique mais finalement la mutualité et la complémentaire santé est-ce qu'elle ne va pas être sauvée par les services demain comment alors d'abord la mutualité pour répondre à ce qui était dit tout à l'heure c'est plus depuis longtemps les contrats individuels et je crois que les grandes mutuelles aujourd'hui elles font plus de la moitié de l'arché de l'affaire sur du collectif tout ça bouge et bouge rapidement et les mutuelles se sont adaptées à l'évolution du marché sur est-ce que la complémentaire santé va être sauvée par les services moi c'est une bonne question et vous avez raison de la poser et moi je rejoins votre introduction les contrats sont banalisés de plus en plus réglementés le marché est hyper concurrentiel n'en déplaise à certains parlementaires ou aux pouvoirs publics qui parfois pensent qu'on est encore sur l'économie de la rente non c'est pas vrai la complémentaire santé est devenue un marché très concurrentiel et donc aujourd'hui la différenciation sur les contrats collectifs comme sur le choix de l'adhérent individuel il va de plus en plus se faire sur ce qu'il y a autour alors avant de vous répondre vous avez compris que je suis plutôt sur le oui les services sont l'avenir mais déjà assurons la qualité de service sur les services existants ça quels que soient les acteurs les adhérents de ma fédération comme les autres je crois qu'il y a une attente forte sur un haut niveau de qualité de service et parfois quand on voit les expressions des assurés il y a encore des marges de progrès ici ou là y compris sur des nouveaux acteurs AssurTech qui s'étaient promis de bousculer un peu le marché on voit bien que le service qui est offert est parfois un peu déceptif donc ça c'est la première priorité mais ensuite oui il faut qu'on soit à la hauteur de ce besoin d'accompagner de guider le français dans sa santé et ça c'est vraiment quelque chose qui va prendre de plus en plus de place moi je rejoins beaucoup ce qu'a dit Marianne Binz sur l'intelligence artificielle je crois que d'ici quelques années il y aura dans notre pays une revendication d'avoir un droit à l'accès à l'intelligence artificielle ça va changer complètement les questions d'orientation et de diagnostic et donc à la fois l'intelligence artificielle peut aider en amont à dire où je vais à qui je m'adresse mais ensuite on va avoir des professionnels de santé qui pour élaborer leur diagnostic vont s'appuyer sur des outils d'aide à la décision basée sur de l'intelligence artificielle et d'autre part et là il y aura un enjeu qui sera vraiment important et il faudra financer aussi cet accès à l'intelligence artificielle donc ça je pense que c'est vraiment un enjeu important d'avenir et puis au-delà de ce qui a été dit sur la télémédecine c'est très important Jean-Daniel a raison la crise du Covid change complètement Jean-Daniel nous dit c'est pas forcément dans les déserts médicaux parce que jusqu'à présent avant la crise du Covid la télémédecine était beaucoup un usage du cadre supérieur de gens qui étaient effectivement plutôt des urbains etc on voit que la crise a complètement démocratisé le soin à distance et là il y a effectivement au-delà de la médecine générale un périmètre vraiment de développement important je suis d'accord sur l'hospitalisation aussi c'est un enjeu c'est le premier poste de dépense aujourd'hui et il y a besoin de guider de conseiller d'orienter et puis dans l'entreprise j'y reviens adapter l'évolution sociologique des salariés avec le vieillissement etc font que les problématiques de santé autour du travail le vieillissement dans l'entreprise et l'emploi des seniors la prévention des risques psychosociaux les TMS les troubles musculosquelétiques le retour au travail après une longue maladie et les efforts pour éviter la désinsertion professionnelle tout ça sont des enjeux vraiment majeurs de différenciation et puis de modèles économiques quelque part à l'avenir pour les complémentaires M. Lottmann merci vous avez fait une conclusion finalement assez ouverte qui nous prépare de très beaux plateaux en perspective j'ai noté évidemment sur les services sur l'intelligence artificielle aussi Mme Binz directrice générale de Sant'Eclair merci d'être venu nous voir M. Jean-Daniel Lévy directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive merci aussi pour tous vos éclairages M. Jean-Philippe Herandis à distance directeur des assurances de personnes groupe de courtage Verspiren merci beaucoup de votre participation merci et M. Lottmann directeur général de la mutualité française merci également d'avoir été parmi nous je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission d'Assurance TV au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo